Vous faites les cartes ? Moi ça m'intéresse, je l'ai pas fait non plus, je cherchais ça justement. En fait il voulait nous mettre en contact parce qu'on essayait de faire le secret du raid épisode 2. Il a dit qu'il serait peut-être intéressé quoi. On va faire le secret pour essayer de débloquer Bestialité, je sais pas si toi tu l'as déjà fait. Salut c'est Ninjo, je vais vous montrer comment débloquer le plan Bestialité, l'arme secrète dans le bunker secret du raid épisode 2. C'est-à-dire le mode en trio de Call of Duty Modern Warfare 2. Dès le début, il faut courir pour aller tirer sur ce mec qui s'enfuit et récupérer sa carte magnétique. Donc c'est pas compliqué, ça commence dès le début, vous courez, courez tout le temps à gauche jusqu'à tuer ce gars et récupérer sa carte. Comme il court et qu'il ne vous tire pas dessus, on l'appellera le Runner. Ensuite vous continuez votre petit beau dame de chemin. Vous passez l'étape de la valve et là vous arrivez au point de contrôle, c'est le premier saut. Le mec se trouve directement en haut à droite avant de commencer le saut. C'est le deuxième Runner, vous le tuez. Et vous allez récupérer sa carte qui est juste après le premier saut. Petit bonus, ici on a trouvé un renseignement. Le troisième Runner, c'est juste après. Il est situé tout en haut, dès que vous allez monter cette corde. Et cette fois-ci, il est tout seul. Parce que le deuxième Runner était précédé d'un shooter. Lui, il est tout seul. C'est des Runners, ils courent tout le temps, il faut les tuer le plus vite possible. Donc là, pour aller chercher sa carte, c'est le même concept. Il faut passer le deuxième saut. Petit bonus, on a trouvé encore plusieurs renseignements. Oui, il est là. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Comment ça revient ? Ah ouais ? Oh, nickel ! Je l'avais pas. Vous continuez le parcours, après ça, jusqu'au troisième saut. Maintenant que vous avez les trois cartes, il faut aller au Bunker. Le Bunker se situe juste après le troisième saut. Donc avant ça, vous avez une armurée. Du nettoyage, puis l'épreuve de la flamme, auquel il ne faut pas se planter. Alors là, petit conseil, n'écoutez personne vous monter quand vous voyez que la flamme s'arrête. Vous comptez que sur vous-même. C'est le seul moyen de ne jamais se planter. Croyez-moi. Et nous voilà arrivé au troisième saut. Donc là, forcément, il faut faire le troisième saut. Et juste après, au lieu de continuer normalement, vous montez. Et c'est là qu'il se situe le Bunker secret. Si vous avez réussi à ne pas mourir en emmenant les trois cartes à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Attention, dès que vous mourez, c'est-à-dire dès que vous tombez dans un trou par exemple, vous perdez la carte. Et nous voici dans le Bunker secret. Tout au bout, sur la table, vous avez le plan de la Cast of 74U, appelé Bestialité. Il est débloqué définitivement. A partir de ce moment-là, vous pouvez mourir. Donc pour résumer, il faut ne jamais mourir. tuer les trois runners sur tous les sauts. De toute façon, c'était marqué sur l'écran. Je vous laisse apprécier la fin de notre game. Du coup, on a été relativement vite, même si on aurait pu aller plus vite. Je reste en haut. Juste pour bien se coordonner. Ouais. Qui va en premier coup ? J'y vais. Hier, on l'a fait, on l'a passé du premier coup. J'essaie quand même. Ça passe. Le masto est mort. J'ai foiré encore. Allez, moi je suis arrivé. Il y a des mecs à droite, je crois. Ouais. Il est mort. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a mis trois heures. C'est bien. Ouais. Mais on a eu notre putain de camo. Ah, deux étoiles. Pas mal. Bestialité. Let's go. J'ai quoi ? J'ai un emblème. Ouais. Ciao. C'est une cast of. Ah, on dirait bien. Ouais. Elle est incroyable quand même. Il me reste trois prototypes à vous donner. Pour le tout premier, vous restez en haut. en plein milieu de la porte. Et vous attendez à ce moment-là. C'est bon. Vous ignorez le premier shooter. Et c'est le meilleur moyen de one shot si tu regardes le deuxième. Pour le troisième, vous restez en bas et vous visez à l'endroit où mon collègue vous monte. Il va l'instinct kill. Vous n'avez même pas le temps de monter la corde qui sera déjà mort. Ce spot est incroyable. C'est incroyable. Enfin, troisième prototype. N'hésitez pas à faire passer les cartes une par une. Vous pouvez les poser, les échanger et elles ne disparaissent jamais. Donc, celui qui est plus à l'aise avec les sauts, il les emmène au bout. Comme ça, vous êtes certain d'arriver au bout tranquille avec les trois cartes sans risquer de mourir à trois comme des nazes. Ça, c'était mon dernier prototype. Je vous dis bonne chance. A plus tard. J'espère que vous allez y arriver. Nous, on a mis quatre heures. C'était très pénible. Mais on a réussi. Bon courage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501